Aurélien Kahn, vice-président de l'association France Débourrage qui sort un nouveau site internet francedébourrage.com. Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce site a été créé ? Alors ce site a été créé parce que l'association L'ADP qu'avait créé Yann Poirier à l'époque était faite pour rassembler tous les débourgeurs pré-entraîneurs et il s'est dit qu'il serait mieux de rassembler, ratisser un petit peu plus large et de permettre à tous les gens qui faisaient du débourrage hors chevaux de course puissent intégrer une association. Très bien et donc le site internet on sait que c'est le monde moderne l'internet bien entendu. Aurélien qui est vice-président de l'association en fait il va servir à quoi ? Il va servir à faire reconnaître notre métier, faire un petit peu de publicité, rassembler le plus possible les gens qui font du débourrage du pré-entraînement et du débourrage de chevaux de sel comme tous et puis peut-être aussi nous permettre de nous investir sur tous les combats qu'on a à faire pour faire reconnaître notre métier. Donc Aurélien sur le site il y a beaucoup d'éléments, on peut y trouver un répertoire pour retrouver tous les membres de l'association France Débourrage, de l'actualité aux ventes, aux courses avec les résultats. La mission principale qui passe donc à travers ce site mais la mission principale de l'association France Débourrage, la quelle est-ce ? Je dirais que la mission principale est celle de faire de la qualité, c'est-à-dire faire en sorte que à terme toutes les écuries qui proposent le service du débourrage ou du pré-entraînement pratiquent un tarif qui corresponde au service d'une bonne nourriture, de salaire correct, d'infrastructure correcte pour permettre de proposer le meilleur service possible. Et ça c'est une mission, un combat de longue haleine qui a été commencé il y a déjà longtemps auprès de la reconnaissance avec France Gallo, vous allez poursuivre ce combat ? On va essayer de poursuivre le combat, il était question à un moment d'essayer de trouver un système de labellisation pour faire en sorte de mieux reconnaître le métier, peut-être d'orienter un petit peu les différentes structures vers la qualité. Et enfin, quelque chose, un élément que tu connais bien c'est la notion de formation, sur le site internet on aura vraiment par exemple tous les détails des formations proposées par les déboureurs pré-entraîneurs, en ce qui concerne d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire une formation dans le débourrage ? Alors aujourd'hui il n'y avait pas de formation au métier du débourrage et du pré-entraînement, il y a quelques acteurs qui proposent du débourrage, on connaît le hara de la sens, Nicolas Blondeau par exemple, mais en termes de pré-entraînement il n'y a pas. Donc pour ma part, moi j'ai mis en place une formation pour cavalier d'entraînement et déboureurs, donc des jeunes qui font une formation sur huit mois, qui apprennent tout. Alors évidemment ce n'est pas des jockeys, c'est des cavaliers du matin ou ce sont des professionnels du débourrage. Je crée même un diplôme national, donc ça nécessite un enregistrement qui est un petit peu complexe. On a déjà une formation qui vient de se terminer avec quatre jeunes qui ont trouvé un emploi très facilement. Donc la filière recrute, il faut mettre en place des formations pour permettre de former, essayer de faire de la qualité, vraiment de former des jeunes performants. Sinon, comme je le disais, sur le site de l'AFD vous avez accès à tous les prestataires de formation. Très important parce qu'effectivement la filière recrute et on manque de personnel. france-débourrage.com à découvrir. Merci Aurélien. Merci. Merci.